Des réponses pour Sakine, Rojbine et Leïla, c'est ce que sont venus demander sous une pluie de drapeaux des milliers de personnes le 7 janvier devant la Gare du Nord à Paris. Ceux qui sont morts ont laissé derrière eux d'autres qui résistent, d'autres qui résistent, comme l'ont fait Sakine, Rojbine et Leïla. Les trois militantes kurdes ont été assassinées froidement il y a 4 ans dans la capitale. De nombreux éléments de l'enquête montrent que ce triple meurtre aurait été commandité par les services secrets turcs. Pourtant, aucune justice n'a été rendue. Le principal suspect est mort en décembre dernier et les autorités françaises restent muettes. Les manifestants souhaitent que toute la lumière soit faite sur ces crimes-là. On est là à la fois parce que les trois militantes kurdes ont été tuées ici, chez nous. On a une responsabilité par rapport à ça contre notre gouvernement et contre l'engagement du gouvernement français dans la région. On a promis de lutter en leur nom pour eux. Et aujourd'hui, on est là comme chaque année depuis 4 ans pour manifester, pour demander justice. Et la communauté kurde et leurs amis continuent de lutter toute l'année malgré tout, car les enjeux sont importants et dépassent les frontières. Presque tous les week-ends, on manifeste justement pour demander la libération de notre leader, donc à Boulaou Djalal. On demande aussi la fin de la guerre civile en Turquie, mais aussi les attaques de l'État turc au Rojava, donc en Syrie, et aussi en Irak, en Irak, donc au Kurdistan irakien. C'est aussi la liberté de l'humanité, parce qu'il faut savoir que le peuple turc est un peuple qui combat contre Daesh et qui est très reconnu aujourd'hui justement face à ce combat qui est aussi un combat pour toute l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada